Bonjour, je suis Gilles Vernet, je suis un ancien trader devenu instituteur. Je m'interroge comme Eric depuis de nombreuses années sur la course contre le temps qu'on vit tous, qui a un côté absurde, on pourrait le dire, parce que est-ce bien raisonnable de faire du temps un ennemi ? Et j'ai réalisé un film qui s'appelle « Tout s'accélère » et également un livre du même titre, qui traite de cette question à partir de la parole de mes élèves, et qui ont beaucoup de choses, je crois, à nous apprendre et à nous dire sur ce sujet. Bonjour. Gilles ? Oui, bonjour. Bonjour Gilles, Eric. Enchanté. Tu m'entends ou pas ? Oui, parfaitement bien. Très, très bien. Pardon ? Je t'entends très bien. Super, ça ne te dérange pas qu'on se tutoie ? Non, 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 au contraire. Bon, écoute, merci d'avoir accepté cette discussion. Oui, c'est avec plaisir. Pour te dire, comment ? Ah pardon, oui, c'est avec plaisir. Bon, cool. Pour te donner juste le contexte, là, je suis au large du Cap Finistère. Je suis un peu secoué à fond par des grosses règles. Il y a beaucoup de vent, même si ça ne s'entend pas. Il est possible que cette élite ait un peu de mal à faire l'alignement avec ses petits moteurs. Donc, j'espère que ça va bien le faire. D'accord. Gilles, on voulait parler avec toi. On a vu ton film quand il est sorti au cinéma. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup parlé. Et avec ce qu'on est en train de faire, tu vois, l'idée sur cette route du Rhum, c'est d'aller voir, d'aller vraiment éprouver le fait de décélérer. C'est de savoir si je peux être heureux, fier et quelque part aussi performant, mais d'une autre façon, en décélérant. Je ne te cache pas que là, pour l'instant, j'ai la mauvaise partie. Parce que le fait de décélérer me met dans la tempête. Donc, c'est d'abord une frustration que je vis. Même si, de temps en temps, j'ai des petits éclats de bonheur, parce que la gaulette est très belle et dès qu'elle commence à filer, c'est super. Mais pour l'instant, elle bute sur toutes les vagues, vu son poids, sa forme. Et je vois la météo qui s'enchaîne et je subis. Donc, cette décélération, pour l'instant, elle est frustration. Je ne sais pas si ça résonne en toi. En l'occurrence, ça se comprend bien. Mais la frustration, elle est souvent attachée à notre société. Mais là, c'est autre chose. C'est que là, tu préférerais pouvoir prendre véritablement ton temps, si je comprends bien. Et tu ne peux pas. Écoute, là, j'aimerais accélérer. J'aimerais accélérer pour laisser passer le mauvais temps. Mais d'un autre côté, c'est ça qui est inquiétement bizarre, parce que je sais que ces mauvais moments, je veux les éprouver à fond. C'est ce que je suis venu chercher. C'est ça qui est compliqué. Oui, oui, oui. Il n'y a pas de moi qui voudrais accélérer. Cela dit, ça fait écho à une contradiction qu'on vit tous et qui est une contradiction ou complémentarité entre la vitesse et la décélération. Parce que moi, je suis assez admiratif de la démarche et en plus en soi de la navigation solitaire. C'est quelque chose que je trouve très fascinant dans, justement, la mise en question, la mise en risque et le fait d'affronter la solitude, qui est une forme de décélération déjà en soi, me semble-t-il. Et donc, mais on a tous cette appétence à accélérer par moments et à vouloir ralentir. Et moi, c'est ce que je crois d'ailleurs au passage. Aujourd'hui, au bout de tout ce chemin, après le film et les échanges avec les gens, je ne crois pas à un ralentissement éternel et permanent. Non, pas plus qu'à une croissance éternelle et permanente d'ailleurs. Et pour moi, ce serait deux choses qui se font écho. Il y a des moments où il faut accélérer. Si tu pouvais, là, si tu pouvais mettre un gros moteur à l'arrière et puis partir pour traverser la tempête. Mais voilà, il y a des moments où c'est intéressant d'accélérer pour faire des choses qui sont mécaniques. Les machines même peuvent être utiles pour ça. Mais il y a des moments absolument vitaux, justement, pour décélérer, retrouver du centrage, se retrouver dans une vitesse et une temporalité qui sont un peu plus humaines. Parce qu'elles deviennent un peu inhumaines à force qu'on soit pris dans une accélération un peu permanente. Voilà, donc c'est ce que tu me disais faisait écho à ça. Je comprends que tu souhaiterais accélérer pour sortir et arriver dans une zone plus propice à une vraie décélération. Et d'un autre côté, tu vois, en en parlant avec toi, je trouve ça idiot de vouloir accélérer ça. Parce que certes, c'est inconfortable, certes, ça fait peur, certes, il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est aussi exactement ce que je suis venu chercher. Et donc, accélérer ça, quelque part, ça serait me voler une partie de mon rêve. En fait, il fait partie intégrante et là, j'ai juste l'idée, c'est de ne pas mettre un voile dessus, mais de le vivre intensément, même si c'est compliqué. Oui. J'avais une réflexion ce matin, je me disais, est-ce que la vitesse n'est pas juste à l'accélération ? Est-ce qu'elle ne vient pas de la comparaison et d'une société qui se compare en permanence et de plus en plus ? Je disais ça, parce que je regardais, en fait, j'essaie de me soigner, mais je n'y arrive pas, de m'éloigner du classement de mes compères et des bateaux qui vont plus vite que moi. Et je ne peux pas m'empêcher, je m'agace et je m'agace sur ma pauvre Goëlette qui, elle, fait de son mieux. Et je me disais, je voulais en parler avec toi, à savoir comment cette comparaison permanente est là dans notre société et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement s'en défaire un petit peu, pour vivre pleinement ? Oui, alors là, je suis à 100% en ligne avec toi. C'est d'ailleurs une thèse de Nicolas Hulot qui dit qu'avec les réseaux sociaux, assez justement, tout ça, cette comparaison a été démultipliée. Et notre sensation d'insuffisance, parce qu'on ne fait pas des beaux voyages, parce qu'on n'a pas des expériences incroyables, parce que les gens postent sur les réseaux sociaux que ce qu'il y a d'incroyable, ils ne postent évidemment pas leurs échecs ou leurs difficultés. Et donc, on est sans arrêt renvoyé à une insuffisance. Ça fait penser aussi à l'école, où les enfants se comparent sans arrêt. Je leur intime presque l'ordre de ne pas donner leur note, de se concentrer sur leur propre note, de ne pas discuter de qui a eu la meilleure note. J'essaie de leur faire toucher du doigt le côté assez absurde, presque, de ça. Et dans le film, Arnaud Rosa dit d'ailleurs quelque chose que j'adore et qui marque tout le monde. Il dit qu'il y avait un parent d'élève qui disait qu'il avait dit à son fils qu'il faut absolument être premier. Et il dit, mais si vous imaginez tous les parents disant ça à leur fils, vous avez 29 malheureux pour un heureux. Est-ce que c'est un bon choix de société ? Et c'est vrai que ça se pose... C'est un exemple qui est triste. Oui, celle-ci, elle fait du bien. Elle rappelle qu'on est dans une culture de l'exceptionnalité, de la célébrité. Il faut être le hors norme, celui qui... Il n'y a plus que ça qui gagne, presque de l'argent, on pourrait dire. Et de ce fait, on est dans une logique très absurde, parce que ça rend beaucoup de gens malheureux. Et quand on voit, bon, ça c'est peut-être un raccourci, mais quand on voit les votes des gens dans plein de pays, il s'est lié à d'autres choses, mais aussi à ce sentiment de ne pas servir à grand-chose. Finalement, il n'y a qu'une partie de la population, les premiers, quoi, qui, eux, en tête du classement, caracolent, tandis que les autres sont largués progressivement. Et puis, aussi, ce que tu disais, ça me faisait réfléchir à une chose, qui est le syndrome du classement, effectivement. Et en ce moment, j'ai écrit un livre sur l'argent, parce que je pense que beaucoup, quand même, derrière notre course contre le temps, il y a la course à l'argent et le système économique et financier. Mais il y a aussi une maladie du chiffre. C'est-à-dire qu'on chiffre tout, il faut toujours tout chiffrer. Les chiffres doivent être, on les classe, il y a les meilleurs, les moins bons, et puis on veut que ça croisse tout le temps. Ou que ça décroisse si ce n'est pas bon, quoi. Mais globalement, on veut un chiffre qu'on imagine augmentant, etc. Et on est dans une logique, ça, pour le coup, qui pose des grosses questions. Il y a Alain Supio, qui est un chercheur, enfin, un professeur au Collège de France, qui a écrit un livre et qui a fait des conférences sur le sujet, c'est la gouvernance par les nombres. Et je pense que beaucoup, dans notre course, il y a une gouvernance par les nombres, avec des nombres qui se comparent entre eux, les PIB de chaque pays, le chiffre d'affaires de l'entreprise, la capitalisation de l'entreprise, le classement à la route du Rhum. On classe tout, il faut être premier. Et c'est l'objectif ultime d'une existence. Et on ne voit pas très bien comment une société fonctionne comme ça, bien. – Alors, comment on change à donne ? Comment on fait en sorte qu'on ne soit pas jugé que par rapport à l'argent gagné ou à la vitesse ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Comment, on en parlait avec Milly Ponce, il y a peu de temps, on n'arrive pas à noter les gens sur leur capacité à être en harmonie, à les juger sur leur façon d'interagir avec les autres ou sur l'effort qu'ils ont donné. – Oui. – Quelles sont les pistes ? – Le problème, c'est qu'il y a deux enjeux. Il y a un enjeu individuel et puis il y a un enjeu collectif. C'est-à-dire qu'il y a notre propre responsabilité dans la course, dans le fait qu'on peut se laisser griser par mille choses dans notre société, qu'Internet est quelque chose qui peut nous happer complètement et prendre tout notre temps. Donc, il y a une responsabilité personnelle et puis il y a une responsabilité collective, enfin un enjeu collectif qui là, pour moi, est majeur en fait, et même dominant. C'est-à-dire que c'est un peu comme si la superstructure déterminait un peu l'homme. Mais c'est vrai qu'on a une structure, on a un monde très, très endetté avec un pouvoir de la finance énorme lié à cette dette, lié au fait que tout argent qui est investi dans le monde, il doit croître, il doit augmenter toujours. Donc, la domination, on va dire, de l'influence de la finance sur les décisions politiques est quand même en grande partie, pour moi, responsable de cette vision économique et financière exclusive. Je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne, puisque j'en ai fait partie, il peut y avoir des aspects rationnels, mais elle est devenue totalement dominante et exclusive. Et dans la société, il y a vraiment, voilà, ça c'est une problématique. De même, moi c'est la thèse de mon livre, que l'argent est devenu, on le sait un peu tous, que c'est devenu le dieu de notre monde et que ça pose une vraie question, parce que ça ne peut pas être un dieu, l'argent. Et ensuite, l'autre réponse que je te donnerais pour donner un peu d'espoir, c'est que pour moi, ça passe par l'éducation. C'est pour ça que je suis enseignant. Éduquer les enfants, leur faire comprendre que, voilà, avoir sans arrêt plus que l'autre, une plus belle marque, etc. parce que c'est une course sans fin et leur faire toucher du doigt l'absurdité. Il y a une phrase de Montesquieu que tu vas peut-être aimer qui dit, si l'on ne voulait être qu'heureux, cela serait bientôt fait. Mais on veut être plus heureux que les autres. Et c'est très souvent difficile parce qu'on imagine les autres plus heureux qu'ils ne sont. Et ça, on imagine les autres plus heureux qu'ils ne sont. J'ai côtoyé beaucoup de gens très riches parce que je les conseillais. J'étais fasciné par... Il n'y avait pas beaucoup de bonheur, quoi, alors qu'il y avait beaucoup d'argent. Parce que gagner beaucoup d'argent, ça coûte des choses. Et on l'oublie, être célèbre aussi, etc. Donc j'essaie de leur ouvrir les yeux. Et je pense que réduire l'influence de la télévision, promouvoir un peu la philosophie et l'éducation, c'est un peu peut-être utopique, mais quand même, c'est peut-être par les générations de demain que peut venir l'espoir. Enfin, du moins, c'est ce qu'on espère tous, en fait. Comment, à titre individuel, on peut amener les gens à se dire qu'ils vont être plus heureux en décélérant ? Qu'est-ce qu'ils ont à gagner, en fait ? Qu'est-ce qu'ils vont perdre ? Et qu'est-ce qu'ils vont gagner ? Aujourd'hui, très clairement, quand on fait un choix de décélération, souvent, on perd de l'argent. Enfin, on perd, on gagne moins d'argent. Tous les gens que j'ai pu rencontrer à travers mon film, dans les projections, qui vivaient des vies, d'ailleurs, souvent très heureuses, assez sereines, etc., étaient dans une faible consommation. Parce qu'il y a une espèce de cycle. Produire beaucoup pour gagner beaucoup, pour pouvoir consommer beaucoup. Et toujours plus, tout ça. Et consommer prend du temps. Produire prend du temps. Et donc, si on veut avoir du temps pour... Moi, j'ai cette foi, par exemple, que l'amour est vraiment la seule chose qui vaille vraiment la peine dans la vie, entre autres, face à la mort, qui est souvent une des raisons pour lesquelles on court. Et donc, une plus grande conscience de la mort. Et puis aussi, de prendre conscience que l'amour est en train de passer à la trappe. On le voit chez les adolescents. Ils passent leur vie sur les réseaux, à consommer, que ce soit de l'image ou des fringues. Et finalement, ils n'ont plus de temps beaucoup pour l'amour, que ce soit l'amitié, passer ensemble. Enfin, ils passent plus de temps sur les réseaux qu'à se voir. Ou pour l'amour, tout court. Et ça vaut pour les adultes aussi. On est de plus en plus devant des machines. Et donc, voilà. Et je pense que le choix de décélérer pour faire ça, il faut accepter une certaine manière de renoncer. C'est Patrick Vivray qui disait on ne peut pas tout vivre. Et voilà. Ça, ça m'a beaucoup aidé. Et oui, il y a une dernière chose que je voulais dire. Si dans les solutions, il y en a une énorme, collective, c'est les limites. C'est donner des limites. On est dans une société de l'illimité, de la démesure totale des comptes bancaires inouïs ou des milliers de milliards. Mais il n'y a pas que ça. Des limites à une consommation frénétique. Par exemple, je ne sais pas, l'eau la faire payer. Plus on en consomme, plus on paye. Si on consomme 1000 litres ou 10 000 litres, on ne paye pas pareil dans l'année. Etc. Donner des limites à travers soit un impôt de plus en plus progressif, des prix progressifs d'une certaine manière. Parce que c'est Nicolas Hulon encore qui dit ça dans le film. Il m'avait beaucoup marqué avec ça. Parce que ça me renvoyait à moi-même, très honnêtement. Il disait, on ne sait pas se satisfaire des choses. Et pourtant, on est quand même à un niveau de confort qu'on n'a jamais eu dans l'histoire. Il y a plein de choses quand même dans la société. Mais il faut toujours plus. Et on ne pourrait pas s'en satisfaire déjà. Ce ne serait pas mal. Ça nous laisserait le temps d'en profiter. De toute façon, le bonheur, c'est quand on est heureux de ce qu'on a. C'est sûr. On ne peut pas aller chercher plus loin. Et ça, j'imagine que sur la mer, seul, ce que tu as, c'est quoi ? C'est les paysages ? C'est quand ça se passe bien. En fait, oui. Tu as des paysages fabuleux. Je suis sur un bateau fabuleux. Je suis dans mes îles, dans mon imaginaire d'enfant, sur une goélette au milieu de l'océan. Le paysage est assez dévasté. Est-ce que les vagues sont grosses ? Il y a quelques oiseaux qui planent. Et la mer, c'est peut-être une solution parce qu'elle offre la beauté. Au même titre que la montagne, peut-être. C'est vrai que moi, je ne suis plus au désert. Je ne suis plus attiré par la mer. Mais tu vois, je passe énormément de temps dans mes traversées et je m'en aperçois là à me soigner de la terre, à partir de la terre. Et c'est très, très compliqué de se soigner, de se rentrer dans la mer. Je te donne des exemples. Je regarde beaucoup mon écran d'ordinateur où j'ai mes concurrents, etc. Il m'arrive de rester prostré devant. Je n'ai plus d'informations, je n'ai plus de mail, je n'ai plus Facebook, je n'ai plus rien. Mais je regarde encore mon ordinateur. Je mets du temps à aller dehors juste à faire des rêveries. L'instant de rêverie prend du temps. Je sais qu'il va arriver et ça sera au moment où je le sentirai bien. Mais il y a une sorte d'addiction que je dois perdre. J'ai l'impression d'être en sevrage. C'est intéressant ça parce que pour le coup, c'est une autre conviction aussi que je partage. Parce qu'il n'y a pas que toi très loin de là. Dans mon livre, je fais un chapitre qui s'appelle, comment ils appellent ça déjà aux Etats-Unis ? Ça va me revenir. Oui, c'est les adrénalines addicts mais c'est la place de l'addiction dans notre société, l'addiction à la consommation, à toutes sortes de consommations. C'est ça l'absence de limite d'ailleurs. Ça mène à l'absence de limite ou de la conscience de la limite, l'addiction. Et l'addiction à l'argent est quand même et à la dette qu'on a dans notre société. Et j'éprouve comme toi, je vais à la campagne pour écrire et un moment de transition, un sas de transition où je dois effectivement me désaccoutumer comme ça d'habitude répétée, répétée. Parce que c'est Aristote qui disait on est ce qu'on fait de manière répétée. Donc pendant des mois, on répète tous les jours d'aller sur l'ordinateur, etc. Il faut se défaire de cette habitude. Ça prend du temps. Tu vois, avec comme un sol homme, on pousse les gens à se dire que c'est en faisant des choses différentes, avec des gens différents qui vont pouvoir créer, être heureux et réussir durablement. Et je me dis, si on arrive à raconter aux gens que certes, il faut se sevrer qu'il y a une accoutumance qui est difficile qu'il a quitté mais qu'au-delà, ils vont pouvoir se rencontrer, ils vont pouvoir trouver les ressources qu'ils ont en eux, créer des choses et réussir des choses qu'ils ne pouvaient pas imaginer juste en prenant le temps et le recul. Ça, c'est très merveilleux. C'est un super projet. Je veux dire, c'est assez inspirant. Je crois aussi, comme toi, qu'il y a une part de lutte à avoir par rapport aux excès délirants de notre société qui vont quand même nous mener dans le mur. Mais il y a une part d'inspiration aussi à donner aux gens pour qu'ils aient envie de changer. Moi, je touche du bois mais je suis tellement plus heureux depuis que j'ai abandonné l'ancien monde de la finance où j'étais où par contre, je dois être honnête, j'ai gagné de l'argent donc j'ai pu avoir un appart, donc une forme de confort ou de tranquillité que je n'aurais peut-être pas eu sinon. Mais je vois exactement ce que tu dis. j'ai du temps pour les autres. J'ai du temps et c'est inestimable. Inestimable. Là, c'est un peu de l'amour. C'est un grand mot pour dire les relations humaines quand on les prend sous le bon angle elles s'apparentent à quelque chose qui est se sentir humain entre humains et partager et faire des choses parce que je pense qu'il y en a plein de projets qui peuvent naître de tout ça. Et je voulais juste ajouter une chose c'est que moi franchement ça me fascine à ce que tu fais j'en serais incapable je suis à me dire comment c'est possible et entre autres incapable parce que affronter la solitude affronter la désaccoutumance dont tu parles n'est pas évidente sur une période longue j'imagine de traverser etc. Et je voulais dire quand même que je partageais et ça il faut vraiment le dire et je pense que les navigateurs doivent le dire je partage un amour fou de la mer j'y passe ma vie dès que je peux je fais de l'apnée en fait et j'ai fait des années d'apnée dans les tropiques et j'y vais dès que je peux et quand j'étais dans la finance je me suis aperçu à postériorique que quand je me levais à 6h du matin j'allais dans mon bain et je faisais une demi-heure d'apnée et ça me permettait de supporter le rythme de dingue que j'allais vivre après dans la journée et c'est juste pour dire voilà la mer c'est juste un havre mental fascinant c'est aussi une école d'humilité quand on voit sa puissance ça va sans dire ce que tu dois vivre carrément en ce moment et moi une des craintes quand même c'est que là la pollution endémique de nos sociétés j'ai été en Martinique où j'ai replongé dans des endroits où j'avais plongé où il n'y avait plus rien 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 et moi ça c'est un des trucs qui pourrait me tirer des larmes je comprends parfaitement et je partage complètement et je pense que ça rejoint ce que tu disais au début c'est que tout ça c'est en fait c'est aussi de la capacité à aimer et à se donner en fait à se donner des choses et et je partage complètement c'est vrai que cette accélération qui transforme notre monde qui est merveilleux il va falloir vraiment qu'on se réveille on est d'accord je te remercie vraiment pour cette discussion je t'en prie est-ce que tu vois quelque chose d'autre à dire je voulais juste ajouter une chose pour finir pour un conseil enfin un conseil ou un partage justement c'est le dernier livre d'Arthmo Trosa qui a inspiré mon film Tout s'accélère il avait écrit il y a 15 ans un livre qui s'appelle Les accélérations et il a écrit le dernier bouquin c'est Résonance et ces résonances c'est exactement ce qu'on vient de dire c'est à dire résonance à l'autre l'amour ou la relation humaine riche résonance au monde la mer résonance à la nature se sentir appartenir à tout ça c'est pour rebondir sur ce que tu venais de dire c'est exactement sa thèse que tu as dite c'est ça c'est à dire c'est là qu'on retrouve un du sens et de la mesure aussi parce qu'on se remet dans un monde réel on raisonne avec ce qui existe écoute je te remercie j'ai vu le livre quand j'ai regardé les choses sur toi sur internet et je vais le lire donc merci beaucoup superbe merci beaucoup Gilles pour cette discussion merci à toi et plein de courage écoute je vais digérer tout ça c'est top ça va me donner du grain à moud dans ma réflexion au milieu de la tempête j'ai le courage surtout on est avec toi ok merci salut Gilles à bientôt salut 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 – Sous-titrage FR 2021